salut à tous alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un d'un jeu là qui me tient particulièrement à coeur ce que j'adore le ça faisait longtemps que j'attendais ce type de jeu à cette échelle en tous les cas qui est un jeu particulièrement attendu qui cartonne en précommande d'après d'après ce que peut nous en dire au warlord games qui est donc le jeu black 6 qui est un jeu donc de combat naval de la fin de l'époque de la voile puisque on est ici au niveau du livre traité entre 1770 et 1830 donc vraiment le lâche d'or de la voile avec les les gros trois ponts les frégates les briques etc donc toutes tous ces navires plus magnifiques les uns que les autres donc le but ici de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu les règles donc le livre de règles qui finalement se lit très très bien même en anglais le niveau d'anglais n'est pas très compliqué donc évidemment c'est toujours le problème au niveau des traductions c'est que celui là n'est pas envisagé d'être traduit en français donc peut-être y aura-t-il des petites traductions faites par les fans mais en tous les cas pour le moment c'est pas d'actualité dans tous les cas en officiel ce sera le les règles en anglais donc je vais vous présenter un petit peu succinctement les le matériel qui sera présent dans le le starter qui arrive dans quelques jours donc là notamment j'ai trois frégates puisque deux qui seront dans le starter quatre briques et la frégate que j'avais récupéré dans le wargames illustrated 384 donc j'avais présenté dernièrement en vidéo si vous l'avez pas vu donc vous pouvez vous y référer pour voir un petit peu le contenu de ce numéro donc au niveau de ce de cette boîte de base il me manquera simplement donc les les cordages mais je me suis débrouillé tout simplement avec du fil de couture évidemment mais surtout les enfléchures qui manquent qui seront dans la boîte de base mais que je n'ai pas là donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage que ça ça manque un petit peu au niveau au niveau de la finition j'ai envie de dire les enfléchures qui sont les les sortes de haubans donc un peu en forme d'échelle de corde qui permettait à de grimper en haut des mâts pour manipuler les voiles donc là je les imprimerai peut-être en 3d histoire d'avoir une petite finition quand même impeccable au niveau de ces navires donc au niveau du déjà du contenu de cette boîte de base et de la qualité du matériel on regarde ça tout de suite avec les navires donc ici par exemple avec un un navire que j'ai pas en couleur aux couleurs de la marine espagnole on se retrouve avec des navires au format donc 1 7 centièmes que personnellement justement je préfère largement au format habituel de type langton dont j'ai récupéré j'avais acheté à l'époque le le fascicule qui est très pratique ceci dit en termes pour pour s'y référer j'allais dire en plus de des explications qu'on peut avoir dans la dans la boîte de base dans le de les petits schémas explicatifs et les et le livre de règles puisque voyez ce qui était valable ici un petit peu voilà ce qui était valable au mille deux centièmes évidemment le reste le reste aux sept centièmes donc ça permet d'avoir pas mal d'explications au niveau des différentes types de voile peinture les ici la coque c'est quelque chose d'extrêmement bien fait comme comme petit fascicule voilà avec différents différentes couleurs en fonction des nations et donc je ne peux qu'encourager en tous les cas l'achat de ce petit fascicule qui doit être à 14 livres de mémoire quelque chose comme ça donc voyez qui donne plus de détails que ce qu'on peut en trouver dans le livre de règles de black 6 comme vous pourrez le constater voilà je passe rapidement mais voyez il ya quand même beaucoup d'explications donc pour en revenir au navire alors ici on est d'ailleurs au niveau du matériel voyez on a là également une tapis de jeu donc en papier glacé voyez qui est assez assez pratique j'allais dire bon ça ne vaut pas évidemment la la qualité qu'on peut avoir dans dans un tapis en mousepad que j'utilise personnellement et qui font partie des tapis que je vais présenter d'ailleurs prochainement dans une dans une prochaine vidéo mais l'avantage voyez donc aller recto verso en plus donc on a une une mer d'un côté un peu plus sombre que l'autre qui peut représenter une météo évidemment plus ou moins clair donc c'est c'est plutôt intéressant et en termes de format on a largement de quoi faire déjà des des parties avec quelques navires c'est vrai que si on veut jouer toute une armada évidemment il faudrait mieux il vaudrait mieux passer sur un format 120 par 180 mais en tous les cas avec le contenu de la boîte de base le le ce tapis suffit largement donc ça c'est intéressant je veux dire ça évite de forcer l'investissement dans un tapis plus qualitatif qui sera évidemment plus agréable à jouer mais qui peut être de toute façon acheté dans un dans un second temps donc voilà au niveau des différents navires pour que vous voyez un petit peu le le niveau de détail je vous mets un petit peu la flotte voilà réunis petit escadre plutôt donc voilà on peut évidemment les peindre de sous différents schémas là en l'occurrence étant donné que je vais après attaquer la flotte française la flotte anglaise j'ai choisi ici de n'en peindre aucun à ces couleurs là donc je me suis fait à une frégate ici donc de corsaire ou de pirate avec un brick de la même façon ici on a un début de flotte de flotte espagnol pardon donc avec son schéma de couleur un petit peu typique alors il faut savoir évidemment que warlord a pris le l'option de faire des couleurs typiques par pays mais évidemment quand on s'intéresse un petit peu et qu'on regarde les différents navires de différentes nations s'aperçoit en fait que on avait effectivement ce schéma de couleurs dans certains cas mais c'était loin d'être d'être la majorité on peut tout à fait les peindre d'une façon plus classique j'allais dire sauf qu'évidemment ils se ressembleront un petit peu plus les uns les autres donc voilà pour la flotte espagnole avec un brick également voilà et puis ici par exemple une frégate américaine puisque là étant donné que je vais recevoir également en même temps que la boîte de base l'us s constitution j'avais envie déjà d'avoir un début de flotte américaine donc avec cette frégate et avec deux briques donc peindre différemment puisque celui ci est inspiré d'un véritable navire donc on retrouve quand même un petit peu ce schéma blanc noir simplement avec des variantes au niveau au niveau de la coque donc pour vous donner une idée au niveau de détail je vais essayer de faire un petit zoom up voilà donc voilà pour par exemple la frégate américaine donc je vais essayer de vous la montrer sous différents angles mais voyez c'est du très bon boulot la café café warlord clairement on a on a pas mal de petits détails fins ce qui est l'avantage évidemment de cette de cette échelle qui est plus grosse là en l'occurrence je vous ai sorti étant donné que jusqu'à présent j'étais plutôt sur un sails of glory en termes de deux jeux sur ce type de navire donc voyez pour vous donner une petite idée vous avez ici une différence évidemment de format puisque sails of glory se joue c'est à ce sont des navires au 1 millième alors qu'ici on est au 1 7 centièmes donc ici par exemple on a l'hermione qui est une frégate équivalente en termes de taille à celle ci et on voit évidemment tout de suite la différence d'échelle voilà c'est de vous montrer ça vous voyez c'est évidemment nettement nettement plus petit avec évidemment l'avantage d'un côté d'avoir des vaisseaux déjà pré peints chez sails of glory tout comme wings of glory du même éditeur évidemment on est sur sur de la plat donc il faut pas s'attendre non plus à une une qualité de peinture personnellement je préfère la qualité de peinture des wings of glory justement mais on a l'avantage d'avoir des vaisseaux jouables dès la sortie de boîte mais évidemment ça ne rendra jamais aussi bien que si on prend le temps de de peindre un peu consciencieusement ses navires chez chez blackseize et de leur mettre les voiles ainsi que évidemment les les cordages qui donnent tout de suite une bien meilleure un bien meilleur rendu à ces navires donc voilà déjà pour les navires ensuite au niveau du matériel on retrouvera évidemment très simplement les dés qui sont indispensables donc de différentes couleurs pour symboliser les différents les différents calibres des des canons donc ce qui permet de s'y retrouver tout de suite lorsqu'on doit tirer une bordée avec les différents calibres de canons et deux petits décis qui servent également en jeu ensuite on retrouve les petites réglettes de déplacement donc là on expliquera ça rapidement au niveau du livre de règles mais succinctement on avance donc de de la vitesse inscrite sur les cartes du navire et ensuite en fonction de la de la maniabilité de ces navires on va pouvoir faire des donc des rotations dans à la fin du mouvement donc soit avec l'angle rouge ou l'angle jaune qu'on va retrouver en fait justement ici le petit gouvernail voyez donc avec l'angle jaune qui est plus étroit que le rouge selon tout simplement la maniabilité des différents navires donc ça on applique en fait tout simplement à la fin du mouvement pour vous montrer rapidement voyez vous avez donc ici la frégate qui peut se déplacer donc jusqu'à jusqu'à 5 pouces donc on démarre tout bêtement au niveau je vous montre voilà au niveau de la proue voilà on effectue donc un déplacement de 5 pouces tout simplement et une fois que le déplacement est effectué celui ci peut au niveau maniabilité utiliser l'angle rouge donc en fait on met au niveau de la poupe on positionne donc le gouvernail et on peut effectuer une rotation tout simplement donc je vais essayer de vous montrer c'est pas pratique avec la caméra on peut effectuer une rotation maximale donc jusqu'à cet angle et donc changer de direction au maximum sur sur le sur cet angle alors à la différence évidemment ici voyez par rapport à un navire un peu moins maniable qui lui va évidemment pouvoir tourner beaucoup moins facilement beaucoup moins rapidement donc voilà ici pour cette partie du matériel on utilise également les sillages donc ici petit alors de la même façon on retrouve le même type de voyez une mer plus ou moins foncée donc le sillage ici pour les navires m donc moyen par exemple si on se met en battle sail en voile de bataille ou ici pour le brique admettons qui serait en full sail donc voilà donc l'avantage de ce type de sillage qu'on retrouve également dans cruel c'est d'ailleurs c'est tout simplement de donner le la vitesse de déplacement donc en nombre de déplacements possibles c'est à dire que celle ci par exemple en battle sail va pouvoir effectuer deux déplacements donc à 5 puisqu'il peut aller jusqu'à 5 la brique c'est la même chose d'ailleurs sauf que donc ici comme elle est en toute voile dehors elle va pouvoir effectuer trois déplacements tout simplement donc alors l'avantage aussi d'ailleurs c'est un petit peu une constante dans le le matériel qui est fourni pour black 6 et de ne pas casser quelque part le le l'esthétique du jeu avec de beaux décors etc qui pourrait être un petit peu cassé par des éléments de jeu des pions de jeu ou autre qui viendraient sortir un petit peu le joueur de la partie en rompant avec le charme visuel donc là on se retrouve avec justement envoyé des éléments de jeu qui se fondent vraiment parfaitement dans le décor je trouve et à titre personnel je trouve que c'est une excellente idée on retrouve également ici l'arrose des vents donc évidemment très important pour situer la direction du vent et donc pouvoir manoeuvrer plus ou moins facilement selon cette cette direction et sortir plus ou moins de voile donc avec ce petit cette petite flèche qui évidemment est amovible ici un vent d'est un un vent d'ouest je veux dire un vent d'est ou un vent du sud voyez donc qui va évidemment influencer le les possibilités de manoeuvre en jeu et on retrouve les cartes de jeu donc d'excellente qualité on est on est sur quelque chose de bien épais bien rigide un peu un peu glacé également donc plutôt agréable ça donne un même un petit effet peau de pêche que j'aime bien donc voilà ici pour les briques voilà et ici où j'ai déjà mis les petits et les petits marqueurs de de structure donc pour la pour la frégate alors on se retrouve justement avec des petits éléments en carton personnellement je trouve que c'est un point faible au niveau du jeu parce que très fragile très le simple fait d'ailleurs de les ils ont tendance à être il faut limite couper pour pouvoir les ouvrir les ouvrir facilement ça tient pas des masses donc on les on marque les points de structure ici tout simplement on remarque là la frégate à 36 points de structure donc on va positionner les curseurs sur le 30 ici et sur le 6 et puis évidemment ça va évoluer en fonction en fonction du combat à titre personnel je vais utiliser des des marqueurs de points de vie donc qui pour moi seront beaucoup plus pratique que je vais poser donc sur la carte plutôt qu'utiliser ça mais ça le mérite évidemment d'exister et surtout d'éviter par exemple de tenir les comptes sur un bout de papier ou quoi que ce soit de chacun des navires donc très pratique mais évidemment un carton assez fin et est assez fragile donc il va falloir y faire attention alors au niveau de cette carte donc on retrouve ici l'angle du déplacement de virages possibles des navires comme je vous l'indiquais donc ici qui est rouge les différents canons symbolisés en fait ici chez eux en en canon lourd canon léger caronnade et un canon léger ici sur l'avant d'où l'importance d'avoir ces différents ces différentes couleurs de dés donc ici donc au niveau de la voile on a le déplacement de possible donc jusqu'à 5 donc donc les points de structure et ici c'est en fait le niveau de morale en gros du du navire c'est à dire que en à partir de cette de ce nombre il va falloir tester le moral des navires pour voir s'ils ne vont pas tout simplement abattre le drapeau se rendre à l'ennemi et auquel cas la partie est terminée pour ce navire donc l'autre côté évidemment c'est la même chose donc avec l'indication ici du navire donc un navire de 5e rang frégate et ici navire de taille S donc small petit navire ici on est sur du navire de taille M donc navire de taille moyenne et donc de la même manière ici on a 20 points de structure il avance également à 5 7 au niveau du moral et uniquement deux canons lourds embordés donc voilà pour les cartes alors vous allez retrouver également bon ici je les ai je les ai rangés ce qui est plus pratique donc différents pions ici voyez les marqueurs donc de dégâts critiques donc ici voyez on retrouve voilà par exemple le dégâts critiques sur les mâts les voiles le pont le pont de l'artillerie des canons donc voilà ici pour ces petits marqueurs on retrouve également donc là ça va jouer sur des des éventuelles capacités spéciales ici par exemple le chirurgien donc du navire donc on a pas mal de petites capacités comme ça spécifiques voilà les marins entraînés donc les artilleurs les maîtres artilleurs etc enfin voilà pas mal de petites choses qu'on va ajouter le cas échéant donc pour personnaliser un petit peu les navires ici ce sont tout simplement des marqueurs d'activation donc qu'on va poser à côté des navires qui viennent de de finir leur activation différents petits marqueurs ici donc voyez qui vont jouer là c'est pour l'équipage là ce sont des marqueurs de trésor qu'on va par exemple pouvoir mettre sur les cartes de selon les scénarios de navires marchands pour que tel corsaire puisse récupérer le trésor présent dans le navire et ici on a également quelques marqueurs donc pour les règles avancées la mitraille donc le double les doubles boulets les boulets les boulets chauffés au rouge ici les les boulets enchaînés donc pour essayer de casser les mâts donc là pareil dans les règles avancées ça va servir donc pour déterminer quel type de munitions sont chargées au niveau des navires et ici tout simplement quelques quelques marqueurs de drapeaux ce qui va tout simplement permettre de reconnaître quand on a des navires identiques on va les mettre d'un côté et de l'autre pour donc au niveau de la carte et du navire pour pouvoir tout simplement reconnaître les différents navires qui sont en jeu et puis on retrouve également donc les éléments de décor voilà donc ici par exemple une île voilà qu'on peut mettre en plusieurs parties ou tout simplement les mettre en bord de cartes avec une seule partie enfin il y a plusieurs possibilités on retrouve ici par exemple des des récifs ici ça va être un banc de sable ici on a par exemple des positions des positions fortifiées à terre enfin il y a plusieurs possibilités voilà des jetés là par exemple pour symboliser un petit port bref on a pas mal de pas mal de possibilités déjà de décor au départ tiens on se retrouve d'ailleurs de l'autre côté avec une ça ferait plus penser un petit peu à une île au trésor on va dire un peu pas avec les palmiers etc enfin bon bref on a la possibilité quand même de mettre un petit peu de variété sur sa table de jeu donc pas forcément esthétiquement très beau c'est clair un décor en 3D sera toujours beaucoup plus intéressant mais de la même manière quelqu'un qui qui n'a pas du tout encore constitué de collection de décors en 3D pour les combats navals qui d'ailleurs est mon cas puisque jusqu'à présent je jouais avec les décors 2D sur donc Sales of Glory mais c'est vrai que ce jeu là étant beaucoup plus finement détaillé sur les figurines j'ai envie de franchir le pas il va falloir que je me constitue un petit lot de décors en 3D pour améliorer l'esthétif mais encore une fois ça permet de jouer et donc d'avoir des décors qui peuvent être utiles justement selon les scénarios qu'on a envie de jouer donc on va attaquer maintenant directement la partie la partie règles avec donc je vais vous montrer un petit peu ce que donne le livre de règles j'aurais tendance également alors dans les règles vous verrez une bibliographie assez fournie avec évidemment beaucoup de de livres d'ospray que j'ai d'ailleurs je crois pour la plupart mais il y a un livre que je vous recommanderai si vous pouvez dénicher ça qui est vraiment très très bien qui est donc Naval Warfare in the Age of Sail qui est écrit par Bernard Ireland que je vous montre ici parce que celui-ci enfin j'en ai quelques-uns quelques autres évidemment mais celui-ci pour moi est vraiment une référence alors c'est dommage il est en anglais aussi mais j'ai pas trouvé d'équivalent en français d'ailleurs si certains en connaissent qui pourraient être aussi bons aussi intéressants je suis vraiment très preneur d'avoir ces infos en commentaire sous la vidéo donc voyez juste pour vous détailler c'est un livre qui est très complet avec énormément d'illustrations et donc même à la limite si on n'est pas spécialement anglophone on peut quand même y trouver son compte ne serait-ce que dans les illustrations si on veut ici par exemple le Vénus donc navire espagnol si on veut trouver un peu de comment de de champs d'investigation pour pouvoir faire les navires tels qu'ils l'étaient à l'époque donc voyez je vous essaye de vous montrer ça rapidement parce que c'est pas le but mais avec beaucoup beaucoup de détails voilà avec également vous voyez pas mal d'explications sur les différentes manœuvres donc c'est vraiment enfin pour moi c'est un c'est une référence c'est vraiment un livre référence sur le sur le domaine que j'adore que j'avais lu il y a longtemps et du coup je m'y suis je m'y suis replongé récemment il est a priori j'ai regardé avant de de réaliser cette vidéo il est encore trouvable d'occasion a priori je l'ai même vu je crois sur la FNAC sur des vendeurs anglais à moins de 10 euros avec frais de port compris au moment où je tourne la vidéo en tous les cas donc ça vaut vraiment le coup je vous encourage vraiment à faire voilà faire son acquisition pour ceux qui ne l'ont pas donc vous voyez avec donc le titre l'auteur et c'est aux éditions Tête Smart Tête Smart donc voilà on rentre dans le vif du sujet avec donc le livre de règles ici quelques exemples de navires donc je vais passer rapidement bon ils expliquent les différentes tailles puisqu'on peut avoir donc les tout petits navires comme les sloops les cutters etc donc les briques que je vous ai déjà présenté les médiums donc avec notamment les frégates les navires ici de troisième rang et évidemment les plus gros qui seront les premiers et second rang avec pour exemple évidemment on est dans un dans une règle anglaise donc ils vont nous mettre le HMS Victory le fameux navire amiral de Nelson qui nous a fait tant de mal à la bataille de Trafalgar donc ensuite les différentes explications sur évidemment l'expérience là c'est assez classique chez Warlord avec l'équipage inexpérimenté régulier et vétéran l'explication donc des cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure les explications également donc des différents des différents pions jetons etc donc avec le gros avantage également toujours dans ce souci d'esthétique dans la boîte de base seront donc livrés les petits cotons donc déjà peints ici pour symboliser les navires en feu donc là c'est pour symboliser les tirs alors dans les règles avancées on a la possibilité de tirer en passant même quand ce n'est pas notre tour d'activation donc on va utiliser ce type de petit coton noir et là tout simplement pour les tirs classiques pour symboliser le fait qu'on a tiré une bordée d'un côté donc les dés le setup donc la mise en place et là on est on rentre donc dans la séquence du tour donc qui franchement est très très simple au départ phase 1 on va donc jeter un dé pour connaître la direction du vent pour savoir si le vent change ensuite ce qui est assez rare je précise tout de suite puisque entre 4 et 10 le vent ne change pas donc c'est 2 des 6 le vent ne va changer en fait que sur un résultat de 3 ou de 11 2 et 12 en l'occurrence c'est simplement sur la force du vent donc en fonction de si on utilise les règles avancées ou pas donc ici la phase 2 c'est tout simplement en fonction de la direction du vent va se déterminer les activations des navires puisque les activations de navires peuvent changer chaque tour selon la position des navires puisque ce sont ceux qui sont sous le vent qui vont pouvoir jouer en premier donc très important en tactiquement parlant donc on active les navires comme je viens de vous le dire dans l'ordre dans cet ordre là ensuite on résout donc les tirs la phase 5 ce sont les éventuelles actions d'abordage ensuite on marque le les navires qui ont été activés et on va répéter tout simplement les phases 3 à 6 pour les pour les autres navires et une fois que tout est terminé la phase 8 est simplement de retirer tous les marqueurs d'action là on détaille donc le le jet pour changer la vitesse du vent là on nous explique les tests donc de compétences en fonction donc de l'expérience de l'équipage donc très important c'est à dire que comme c'est sur un des 6 évidemment un navire inexpérimenté a très peu de chances de réussir ses tests de de compétences avec simplement 6 pour pouvoir y arriver donc là on réexplique l'ordre c'est bien détaillé ici donc de d'activation des navires voilà donc c'est la séquence du tour qui est ici résumée là on détaille le mouvement donc je vous en ai finalement parlé tout à l'heure avec les marqueurs de sillage et donc les déplacements des navires en utilisant les petites réglettes le tour je vous l'ai montré également tout à l'heure pour pouvoir le tour je veux dire les les virages les changements de direction en fait ici donc dans les règles de base c'est l'attitude du navire la possibilité les différentes possibilités donc de 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 pouvoir mettre tel ou tel voile en fonction de la direction du vent donc là on est dans le côté très simple les règles avancées rajoutent quand même un petit peu de complexité à ça mais sont plus intéressantes forcément là pareil c'est le les possibilités donc de de naviguer en voile de bataille toute voile dehors ou ou non en fonction donc de la position du navire face au vent ici les phases de tir évidemment toujours le plus intéressant en jeu qui est extrêmement simple en fait là on voit les possibilités donc les les cônes en fonction des des canons des des implantés sur le navire pardon donc là en bordée latérale l'avant l'arrière donc la proue et la poupe les différents les différentes possibilités de distance en fonction des canons donc les les canons lourds peuvent tirer à 20 pouces les canons légers à 14 la caronnade à 8 pouces par contre caronnade évidemment à cette époque là c'était c'était la la grosse innovation canon extrêmement puissant mais avec peu de portée mais par contre quand on est à portée ça fait très mal et les mortiers pour pour les navires qui en sont équipés ce qui n'est pas le cas dans la boîte de base je précise donc ici hop on détermine le la façon la possibilité donc de toucher ou non là on explique comment fonctionnent les mortiers donc ici on a le tableau justement qui nous permet de savoir les modificateurs en fait pour pouvoir toucher avec par exemple des pénalités en fonction de la distance ou des avantages si on est en cible à courte portée donc vous voyez il y a pas mal de possibilités différentes de modificateurs ici par exemple en fonction de l'expérience de l'équipage la vitesse du navire qui tire et de celui qui est pris pour cible la taille des navires ennemis évidemment qui vont modifier la facilité avec laquelle on va pouvoir le toucher la visibilité des navires le fait ici par exemple de tirer vers le haut qui peut faire beaucoup plus de dégâts mais du coup en orientant le canon vers le haut les tirs sont plus difficiles donc on est pénalisé de moins 2 et là ici c'est dans les règles avancées donc le fire as she bears qui est donc la possibilité de tirer en mouvement en passant on va dire même quand ça n'est pas notre tour de jeu donc les dommages avec à chaque fois qu'il y a un tir réussi avec les canons lourds on va prendre 2 points de dommage canon léger 1 point la caronade donc 3 points et le mortier c'est 1 des 6 avec d'autres également modificateurs en fonction d'éventuels dégâts critiques qui sont réalisés lorsqu'on réussit 1 sur chaque sur chaque tir il faut savoir que pour réussir d'ailleurs c'est indiqué ici il faut tout simplement réussir à 5 ou moins sur un des 10 particulièrement intéressant dans mon cas puisque j'ai toujours tendance à faire des petits chiffres quand je joue à ce genre de jeu donc je fais plus fréquemment des 1 que des 12 donc pour mon cas c'est plutôt sympa pour ceux qui ont l'habitude de faire des gros chiffres et bien pour une fois ils seront pénalisés et donc voilà 5 ou moins avec les différents modificateurs qui sont là donc à chaque fois qu'on touche on se retrouve avec ces dommages que je vous ai indiqués ici donc toujours des illustrations magnifiques dans beaucoup de cas d'ailleurs je crois même la quasi-totalité les illustrations viennent justement des différents livres d'Oshpré les dégâts critiques donc là au niveau de la coque et ici quand on vise justement en hauteur avec les dégâts qui peuvent arriver au niveau des mâts des voiles etc les collisions alors c'est également ça peut être très très meurtrier j'ai eu l'exemple justement sur la petite partie test que j'ai faite avec mes enfants où on s'est retrouvé d'où l'importance de bien anticiper on s'est retrouvé en collision amicale j'ai envie de dire puisque mon plus jeune fils m'est rentré dedans alors que c'était de ma faute étant donné que j'avais agi avant lui précédemment mais étant donné qu'on avait changé de direction tous les deux c'est lui qui s'est retrouvé à activer son navire avant moi et du coup je lui bloquais le passage il n'a pas pu m'éviter donc on a fait une collision qui a été extrêmement dommageable pour en l'occurrence mon brique puisque je suis passé de 20 points de structure à 10 points de structure d'un coup alors même qu'on n'avait pas encore engagé l'ennemi donc une règle assez sympa et qui met un petit peu du piment en jeu surtout qui incite là la première partie m'aura servi de leçon mais qui incite à prévoir bien en amont les déplacements et surtout la différence d'activation qu'il va y avoir en fonction du vent donc voilà les tableaux de dégâts de collision en fonction évidemment de la taille des navires ensuite ça ce sont les actions d'abordage donc pareil extrêmement simple et évidemment avec la difficulté variable en fonction de l'expérience des équipages donc en l'occurrence quand on est en action d'abordage ça peut précipiter la reddition du navire qu'on aborde donc ça peut être particulièrement intéressant dans les navires dans les scénarios pardon où il vaut mieux on va dire aborder récupérer par exemple un trésor ou forcer la reddition donc d'un navire les règles additionnelles donc évidemment personnellement j'ai tendance à les conseiller forcément puisque c'est beaucoup plus intéressant en termes de jeu les règles de base sont très très rapidement assimilées clairement donc les navires en feu les réparations possibles en cours de jeu donc ça aussi ça peut être intéressant quand on est mal en point donc là on est très intéressant aussi pour ceux qui connaissent un petit peu les tactiques de l'époque le racking fire qui est donc en fait en gros en français on va dire qu'on barrait le T pour avoir une position de tir optimum pour pouvoir engager tous les canons d'une bordée en même temps sur les points les plus vulnérables des navires donc idéalement à la poupe ici en l'occurrence c'est la proue donc on va ici se retrouver dans la position idéale et avoir donc des bonus au niveau du tir et des dégâts donc avec pas mal d'exemples toujours intéressants chez Warlord c'est qu'on se retrouve toujours avec des petites annotations sur des anecdotes historiques ou simplement pour expliquer plus en détail la façon dont les différentes tactiques étaient employées à l'époque donc vous voyez là c'est quand on quitte le champ de bataille Strike the Colors c'est donc quand on amène le drapeau pour se rendre les différents types de munitions donc que je vous ai montré tout à l'heure avec les boulets rouges le double boulé les les boulets donc attachés par des chaînes et donc ici on arrive au scénario donc les scénarios ici de base qui sont jouables avec les règles de base et on arrive aux règles avancées donc avec là ce sont des règles additionnelles que je vous ai présentées avant ici on est bien dans les règles avancées donc qui amènent évidemment beaucoup plus de possibilités donc de jeu avec ici donc les vaisseaux endommagés le fait qu'on se retrouve ici trop proche d'un navire et donc qui va rendre plus compliquée la navigation le Firehash que je vous ai expliqué tout à l'heure les navires en feu donc qui peuvent se retrouver quand on est trop proche qui peuvent mettre le feu donc à d'autres navires également ici la bordée initial boardside c'est donc une bordée quand on tire pour la première fois on va se retrouver également avec des bonus donc de dégâts ici donc comme vous le voyez la partie plus réaliste au niveau de la navigation avec le vent donc avec beaucoup plus de direction prise en compte et notamment le vent de face qui est plus pénalisant en termes de de cône vis-à-vis du navire donc où il va falloir y faire beaucoup plus attention ici la navigation donc en en escadre le tir de mousquet ici donc les règles d'engagement le fait ici de naviguer en ligne évidemment difficile de se passer de ce genre de règles puisque c'était quand même la façon principale dont on naviguait à l'époque d'où le terme d'ailleurs navire de ligne puisque le but c'est de pouvoir mettre ces navires les uns derrière les autres pour maximiser les possibilités donc de dégâts sur les navires ennemis donc là les règles gèrent ça très très bien d'ailleurs ici on nous explique les différents types de de terrain notamment le brouillard est géré également les fortifications donc à terre les bandes sables vous voyez donc ici on nous explique également les privateers donc les corsaires un élément également indispensable en jeu j'ai envie de dire si on se réfère à ce qui se passait à l'époque donc vous voyez les petites îles donc les conditions ici donc météo intéressant également puisqu'on peut évidemment se retrouver à naviguer en pleine tempête le cas échéant les épaves toujours les illustrations qui sont magnifiques clairement ça donne envie les scénarios additionnels donc honnêtement tous plus intéressants les uns que les autres j'ai pas encore eu l'occasion de les tester évidemment mais je les ai parcourus et ça amène pas mal de variétés justement en utilisant de plus en plus les différentes règles optionnelles et avancées voilà donc on se retrouve ici avec 13 scénarios en tout pour finir évidemment par Trafalgar avec beaucoup plus de navires que dans les tout premiers donc vous voyez avec à chaque fois la mise en place qui est indiquée là on est sur sur tout simplement des parties historiques extrêmement intéressantes à lire clairement avec donc on nous explique la guerre d'indépendance américaine vous voyez avec évidemment l'implication des français qui allaient donc aider les américains face aux anglais ennemis héréditaires les guerres donc ici napoléoniennes voilà donc la guerre de 1812 ici ici intéressant également puisque on voit donc des profils des différents types de navires donc toujours toujours sympa de pouvoir se référer à ça les différents types de voiles avec donc les explications ici au niveau des mâts la coque donc là pareil toujours toujours totalement irréprochable en termes historiques dans le sens où tout est tiré de toute façon des publications d'Osprey comme d'habitude chez Warlord ici on se retrouve avec l'explication donc des différents rangs qui étaient utilisés par la marine britannique donc avec les premiers rangs supérieurs à 100 canons second rang troisième rang quatrième cinquième qui seraient ici donc les frégates avec entre 32 et 44 canons etc etc ici un glossaire des termes navales ici donc le victory pareil tiré d'un livre d'Osprey donc toujours extrêmement sympa d'avoir cet éclaté comme ça et de voir un peu comment était constitué ce type de trois ponts magnifique ceci dit donc les équipages donc de navires vous voyez donc toujours intéressant d'avoir les différents les différents grades avec ici par exemple le chirurgien le master etc etc alors ici on se retrouve avec les listes de flotte donc évidemment totalement indispensable pour qui veut jouer dans une notion compétitive personnellement c'est pas vraiment mon cas mais ça peut être intéressant quand même pour équilibrer les flottes de manière à ne pas se retrouver avec trop d'écart justement et de potentiel de victoire pour l'un ou pour l'autre maintenant ça peut être aussi intéressant de jouer justement de manière déséquilibrée comme ça arrivait quand même assez fréquemment donc tout dépend du contexte dans lequel vous voulez jouer là l'avantage de ces listes c'est que ça vous permet d'équilibrer parfaitement les parties que vous voulez faire sans forcément mettre un scénario donc avec ici les navires de ligne donc avec leur valeur en point et surtout le nombre de possibilités le nombre de navires que vous pouvez y mettre par exemple ici donc deux maximum en premier rang un maximum en second rang etc ici les navires qui sont donc non classifiés en termes de rang donc qui sont plutôt des petits navires comme ici les galères les barques les sloops etc ici on a la valeur en point des fortifications puisqu'on peut très bien avoir des scénarios où les fortifications vont jouer et donc vont être acquis à un camp plutôt que l'autre les donc les upgrades les améliorations qu'on peut apporter aux différents navires avec donc un maximum par navire qui sont donc indiqués ici je vous montrais tout à l'heure au niveau des pions donc on est ici on est dans la possibilité de pouvoir j'allais dire personnaliser vraiment énormément les différents navires pour des scénarios plus intéressants et surtout pour se retrouver avec des navires qui correspondent vraiment à tel ou tel navire historique et ici on se retrouve dans les règles spécifiques par nation avec évidemment la Grande-Bretagne je vous avoue qui est nettement avantagée par rapport aux autres mais bon dans la réalité des faits c'était de toute façon le cas il faut le reconnaître malheureusement donc avec différents types d'amirals possibles qui vont apporter leurs différentes compétences donc pour également différents différents nombres de points les navires nommés ici par exemple le Victory qui ne vaut rien moins que 550 points quand même l'air de rien le Bélérofond également célèbre donc qu'on peut mettre en jeu et qui ont chacun leur petite capacité spéciale vous voyez donc au niveau de la France on a quand même quelques règles intéressantes et également quelques navires bon l'un des plus célèbres étant le Bus Centaure bien sûr mais l'Orient qui est tristement célèbre pour avoir été l'un des quasiment seuls enfin en tout cas un des très rares navires à exploser lorsque le feu a touché les réserves de poudre donc l'Espagne également avec ses propres ses propres règles et évidemment les USA avec bien sûr un navire nommé le Constitution disponible en fait celui-ci en décembre mais qui peut être commandé en avant-première donc sur la boutique là dès le dès le 12 octobre donc le navire le plus célèbre évidemment de la jeune marine des Etats-Unis et ici la possibilité de jouer en campagne ce qui évidemment sera mon cas c'est quand même bien sûr le plus intéressant ça amène un petit côté jeu de rôle en jeu qui n'est pas pour me déplaire donc vous voyez avec différentes options possibles en fait au niveau de ces campagnes et évidemment la possibilité de lier Black Seas et Black Powder ou tout autre jeu d'ailleurs napoléonien bien évidemment mais l'intérêt c'est de pouvoir effectivement lier des combats navals avec des combats terrestres donc ce qui peut être particulièrement intéressant ici on a un détail de donc pour positionner les cordages le mieux possible je vous avoue que c'est pas c'est pas superflu du tout puisque c'est quand même assez je vais pas dire complexe mais le but c'est d'avoir un rendu le plus le plus joli possible un petit peu fastidieux à faire je vous le cache pas clairement ça prend du temps mais voilà le résultat final évidemment bon est quand même quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un navire là il manque encore une fois les enfléchures mais voilà ça donne quand même visuellement parlant c'est beaucoup plus joli clairement et ici un petit guide de peinture donc selon intéressant aussi pour pouvoir différencier les différentes nations donc avec la Royal Navy la marine française espagnole ou américaine et ici donc on termine par une bibliographie donc avec toujours quelques photos sublimes et avec l'index et un guide de référence rapide toujours totalement indispensable évidemment à s'y référer pour chaque tour de jeu donc voilà pour ce livre de règles donc voilà pour cette présentation bon forcément un petit peu longue mais le but c'était de vous donner un maximum d'éléments donc tant sur le plan du matériel avec ce que vous allez pouvoir trouver notamment dans la boîte de base les navires qui sont clairement magnifiques je ne me lasse pas de les admirer je vous avoue voilà ils sont évidemment une fois que c'est en jeu à manipuler c'est un vrai régal pour les yeux le matériel clairement pour moi est extrêmement bien conçu avec cette volonté donc de Warlord de privilégier l'esthétique également et de conjurer de conjuguer pardon cette esthétique à la fonctionnalité des différents marqueurs donc ça c'est sympa notamment les petites boules de coton fournies dès la boîte de base qui permet d'éviter de mettre un pion un peu disgracieux à côté des navires pour dire qu'il a tiré c'est tout de suite on est beaucoup plus dans l'ambiance du jeu le livre de règles qui comme vous l'avez vu est extrêmement simple plaisant à lire honnêtement j'ai retrouvé un peu le même plaisir de lecture que sur un Black Powder avec ses petites anecdotes avec il est effectivement très bien conçu les règles alors les règles sont peut-être un petit peu plus simplistes même dans les règles avancées notamment par exemple par rapport à ce fameux Sales of Glory qui personnellement dont je ne me lasserai pas non plus c'est très différent un Sales of Glory est peut-être un peu plus pointu un peu plus complet dans sa façon d'appréhender effectivement le concept de combat naval à l'âge de la voile par contre le gros avantage d'un Black Seas c'est que vous avez la possibilité justement du fait de la simplicité de ses règles même avancées honnêtement qui ne sont pas très compliquées de pouvoir jouer beaucoup plus de navires en même temps on va y passer moins de temps en fait c'est un peu l'inconvénient évidemment d'un Sales of Glory c'est que dès qu'on a envie de se retrouver avec des flottes ne serait-ce que une dizaine de navires de chaque côté le temps de jeu va être vraiment beaucoup plus long que sur un Black Seas où on va jouer beaucoup plus rapidement de manière beaucoup plus fluide donc ça c'est un gros gros avantage quand on a envie de jouer le scénario 13 par exemple qui est la bataille de Trafalgar avec un résultat je l'espère différent malheureusement du résultat historique qui a été désastreux pour la France et l'Espagne évidemment mais voilà on est sur un système de règles qui même dans ses règles avancées sont quand même très simples à assimiler tout en étant suffisamment réaliste pour donner beaucoup de plaisir dans la manipulation des navires et dans l'appréhension qu'on peut en avoir de la tactique comme je vous disais tout à l'heure sur cette petite anecdote où on s'est rentré dedans finalement avec un navire ami sans s'en rendre compte juste auparavant il y a quand même pas mal de subtilités finalement à appréhender du fait de cette de cette modification j'allais dire de l'ordre des navires en fonction de leur position vis-à-vis du vent donc ça c'est c'est particulièrement intéressant et pas mal de petites voilà pas mal de petites options de jeu qui permettent réellement de rendre ces combats de l'âge de la voile très réaliste tout en étant loin de la simulation et donc évidemment du temps de jeu qui irait avec et du côté rébarbatif que ça peut avoir sauf si on est vraiment un aficionado total donc personnellement il aurait ma préférence par rapport justement au jeu donc de Langton surtout par rapport non pas qu'il soit mauvais le jeu de Langton loin de là mais j'ai jamais été fan de l'échelle donc 1000 au 1, 1200 tout comme l'échelle 1 millième de Sail of Glory est quand même encore un peu petite pour moi le 1,700ème est vraiment le top on a des navires quand même suffisamment gros pour visuellement pouvoir se faire plaisir mais pas trop non plus de manière à pouvoir y jouer sur une table de jeu on va dire normal en 120 par 180 ça passe extrêmement bien dès lors qu'on a même une belle flotte à opposer face à face donc voilà moi c'est un jeu que je ne peux que conseiller j'adore je me régale même au niveau du du visuel donc et des règles de jeu qui sont qui sont effectivement très très sympa à jouer le matériel est irréprochable mis à part comme je vous disais ces petits voilà ces petits curseurs donc que moi je vais remplacer par autre chose ça peut même être tout simplement des 20 pour marquer les points de vie enfin bref ça peut être différentes possibilités mais ça a le mérite d'être là dès la boîte de base et donc voilà si on y fait attention ça reste quand même tout à fait jouable ceci dit en dehors de ça et bien voilà au niveau du matériel tout est parfait le carton est bien épais le système de gouvernail est très bien pensé je trouve puisque on change de direction justement très facilement sans avoir besoin pareil de réglettes un peu plus complexes ou quoi que ce soit donc tout est bien pensé je trouve le fait d'avoir ce petit tapis de jeu même si évidemment visuellement parlant on est loin encore une fois d'un tapis en mousepad par exemple mais encore une fois il a le mérite d'être là dès la boîte de base et donc d'éviter de jouer sur une table nue j'ai envie de dire qui pour l'immersion est quand même beaucoup moins agréable donc voilà un jeu à recommander les yeux fermés clairement d'autant plus que le rapport qualité prix est franchement excellent puisque la boîte de base avec ses deux frégates ces quatre briques est à moins de 60 euros avec l'ensemble du matériel fourni donc on est encore dans d'excellents rapports qualité prix chez Warlord clairement donc voilà merci à vous en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura donné envie et vous aura surtout appris un petit peu vous en aura appris un petit peu plus sur ce jeu fabuleux j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à penser toujours aux petits aux petits pouces c'est toujours toujours important au niveau de la chaîne pour apparaître plus facilement dans les résultats de recherche et puis n'hésitez pas à partager évidemment et je vous donne rendez-vous moi personnellement donc pour une prochaine vidéo alors peut-être avec un petit rapport de bataille ça j'en ai tellement à prévoir que ce sera peut-être pas pour tout de suite déjà je vous présenterai quelques tapis de jeu justement prochainement je pense que ce sera la prochaine vidéo mais j'ai beaucoup beaucoup d'autres vidéos en tête donc que je vais essayer de réaliser le plus rapidement possible donc voilà merci à vous et à bientôt à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501